salut rémi salut salut on se retrouve à main ça t'as changé ton skin de brigand donc on se retrouve pour une vidéo vidéo annonce pour un live et pour un rendez vous avec vous les amis et pour qu'on s'éclate une seconde fois comme la dernière fois mais cette fois ci c'est différent voilà donc on se retrouve sur notre ancienne map eden qui était la map de notre serveur et là vous voyez notre capitale alors qu'est ce que connaître ouais pour ceux qui vont connaître nos anciens abonnés enfin nos abonnés de notre serveur avant voilà exactement donc en quoi ça change en quoi ça change c'est un événement un event en fait qui va être tout simple c'est du pvp pur et simple vous n'aurez pas le droit de creuser et tout ça donc c'est du pvp qui se passera dans cette capitale que vous voyez ici en gros les règles bas il y en a pas c'est juste qu'en fait voilà donc comme je vous ai dit c'est du pvp vous commencerez l'aventure et vous aurez donc deux minutes d'inversibilité pour pouvoir partir dans la main et on va vous dire ça un peu en détail comme ça ça sera mieux donc moi je pense que le mieux c'est qu'on parte dans le dans le spawn par où ils arriveront comme ça on pourra leur expliquer donc par contre ce coup ci ce sera moi qui filmerai je pense et des scènes qui fera le live parce que vu la dernière fois le live par mois on va éviter tout à fait donc on va faire un slash spawn slash spawn au début vous arriverez ici donc j'ai des coups de lag ici ce sera l'endroit où vous pourrez regarder une fois que vous aurez perdu on va dire voilà si vous êtes donc vous serez pas déconnecté si vous perdez si vous mourrez que vous êtes tués vous arriverez ici pour pouvoir visiter un peu tout ça donc tu peux téléporter à moi je suis pile au bon endroit ok et voici donc le spawn pour les participants on vous téléportera là donc les participants et et on va vous expliquer en gros comment ça va se passer on ne réussit voilà avec un kit voilà oublier le kit tu es slash kit tools tu vas l'avoir comme ça voilà hop tous voilà donc vous aurez ce kit là pas la boussole la boussole c'est la mienne alors vous aurez donc une épée en pierre une pelle en pierre une pioche en pierre une hache en pierre bon malheureusement c'est vrai que la pelle et la pioche vont pas servir parce que vous pourrez pas casser de blocs ni la hache d'ailleurs vous aurez donc une armure en cuir 7 complet et voilà donc ça c'est votre kit de base que tout le monde aura et une flèche oui c'est vrai alors là je l'ai pas parce que je suis en game mode j'enlève mon game mode alors vous vous demandez pourquoi une flèche ouais d'ailleurs attend j'ai d'autres trucs dans mon contre une flèche et du pain et cinq points ah oui alors vous allez dire la chanson pourquoi une flèche voilà est-ce que dans les armes vous avez possibilité d'avoir un arc abondance vous avez besoin que d'une flèche voilà donc on va vous expliquer comment vous allez la voir si vous avez de la chance donc vas-y ouvre moi la porte donc vous arriverez ici 1 attention à cette porte alors vous serez tous là en espérant que vous avez pas mal serait tout cela et il faut passer un par donc vous arriverez ici donc donc tout de suite mais à coup le pas excusez-nous caouine et mofaites si ça ressemble un peu beaucoup à vos épisodes des 100% mais bon voilà donc on a changé quelques trucs il faut le dire il y a aussi un peu un peu de notre notre maison voilà et qu'est ce que ça fait ça active trois dispensers et de l'eau qui coule alors certes cette eau permet donc de pousser les les items qui tombent des dispensers donc comment ça se passe vous gagnez donc trois items au hasard donc une pièce d'armure une arme et la nourriture les items autres que une arme ou une armure ça peut être une potion tout ça du pain du steak enfin tout ce qu'il faut une pièce d'armure et tout ça donc faites attention parce que ça sera pas de votre faute mais bon c'est du hasard vous pouvez tomber sur des trucs qui vous donne absolument rien mais c'est du hasard donc c'est pour me donner un peu plus de piment au jeu excusez moi j'enlève la musique parce que c'est un peu chiant donc une fois que vous êtes stuff on vous laisse passer voilà donc là vous pouvez stuffer tranquille et vous arrivez ici donc ça sera votre salle d'attente d'ailleurs je vous donne un conseil c'est de vous stuff après parce que sinon les gens vont savoir ce que vous avez eu tout à fait oui c'est vrai donc cacher bien votre stuff c'est une bonne initiative une fois que tout le monde est passé vous attendrez tout le monde ici donc une fois que tout le monde est passé on activera ce levier là on activera ce levier vous montrer les escaliers et vous arriverez dans la capitale d'éden donc bah comme on a dit tout à l'heure ça sera une nouvelle découverte et un peu de nostalgie pour nos anciens joueurs alors dans cette map dans cette map donc vous pourrez pas sortir de la ville à peu près on va dire à 10 15 blocs près parce que tout simplement on a évité la sortie de la ville donc vous êtes dans les remparts vous avez toute la ville à votre merci à votre disposition et vous avez des coffres cachés avec plus ou moins bien cachés avec des plus ou moins bons items voilà comment ça se passera donc ça sera il peut très bien y avoir des coffres avec des trucs mais merdique pas possible à un point pas possible qui vous servent à rien qui pourront vous démarquer du match et du pvp qui se passera d'ailleurs une chose à préciser c'est que dans les coffres vous pouvez trouver des diamants de l'or et des fers etc vous pouvez crafter dans les maisons voilà donc vous avez vous n'avez pas le roi donc tout est cubité comme a dit remis vous aurez des tables de craft des tables d'enchantement des fours à votre disposition donc vous aurez deux minutes comme on a dit donc le pvp sera désactivé pendant deux minutes et on réactivera au bout de deux minutes pour vous permettre de vous taper sur la planche le temps que vous peut-être chercher quelques voilà vous vous faites vos marques dans votre dans la ville que voilà quoi voilà donc toutes les maisons sont ouvertes il n'y a pas de porte on revérifiera ça après la vidéo mais normalement il n'y a aucun souci tous les coffres ont été fait tout a été caché au pire s'il ya des portes elles sont ouvertes donc après aussi il ya d'autres choses c'est qu'il ya des pièges ah ouais il ya des pièges donc attention les mobs pièges pas très gentils et des mob spawner et des mob spawner dans la ville vous envoyez un d'ailleurs au dessus de la forge où vous aime passer des salles voilà donc vous serez pas tout seul il n'y aura pas que les joueurs il y aura aussi des mobs qu'est ce qui nous moque dans les détails pour ceux qui se connaissent en serveur dans difficulté 2 donc normalement moyenne voilà donc on est ni en piste on est en normal en fait tout simplement voilà mais en normal donc les mobs font moyennement mal on va dire et puis voilà les amis je pense que qu'est ce qu'on a loupé d'autre qu'est ce qu'il ya comme notre détail donc bah à part la date bon elle sera dans la description mais la date donc ça se passera jeudi 12 juillet juillet entre 20h30 et 21h enfin vous arrivez à 20h30 si possible mais grand max 21h quoi voilà on va pas non plus vous arrivez à 22h30 pour commencer le truc non ça servira à rien donc 20h30 entre 20h30 et 21h donc faites bien attention comment ça se passera pour les inscriptions bah ça sera un formulaire comme la dernière fois pour les hunger games vous nous envoyez donc à partir de maintenant c'est à dire à partir que la vidéo a été uploadée les formulaires sont ouverts et se fermeront mardi soir non lundi soir mardi soir mardi soir bah ça n'est pas beaucoup de temps pour envoyer les mails après donc oui on peut dire mardi soir et mardi soir jusqu'à 23h59 et on vous enverra vos mails de confirmation le mercredi regardez bien votre boîte email voilà être sûr que vous êtes pris une fois parce que si on a des gens qui viennent pas alors qu'ils ont été pris ça serait dommage tout à fait donc ça se passera toujours pareil alors pour un petit peu plus de piment ce qu'on fera c'est que vous serez sur mumble tous ensemble même si vous êtes adversaires donc comme ça ça sera un peu rigolo un canal participant où vous spawnez c'est à dire que dès que vous allez vous connecter vous allez dans ce canal là donc vous n'aurez pas bougé et nous on sera dans le staff pour parce que si on film et que vous gueulez dans tous les sens ça va être très pratique voilà comme ça on pourra commenter comme on le souhaite dans notre salon à nous tout à fait puis pour le live ça sera plus sympa quand même pour donc vous avez des grades vous avez des grades spécifiques pour avoir des droits spécifiques donc ne pas l'oublier c'est à dire bah c'est à dire que vous allez vous connecter je crois que vous allez être il me semble je vais référer les permissions mais normalement vous serez spectateur et donc on vous promotera mais je pense que je vais mettre directement en participant pour que vous ayez promoté tout le monde voilà donc n'oubliez pas la ville est cuboïdé pas le droit de creuser de toute façon vous verrez bien pas le droit de sortir des remparts si vous essayez de sortir que vous dépassez un petit peu les remparts ça vous bloquera ça vous mettra you not have permitted to leave this area voilà tout simplement donc vous serez bloqué par par wall guard en fait tout simplement soyons simple voilà qu'est ce qu'il y a d'autre comme détails bah c'est tout donc attention bien sûr à vos mails mercredi on vous enverra avec le mot de passe pour vous connecter sur le mumble et bien sûr à l'ip du serveur comme c'est tout bête qui est tout bête mais qui est tout bête comme je le dis n'essayez pas de vous connecter après au prochain event parce qu'il y aura une white list bien sûr avec les gens qui ont été pris c'est pour ça que dans le formulaire je vous demande le jeu le nom dans le jeu oui bien le nom dans le jeu ça c'est tout à fait parce que ça vous permet de vous mettre sur la white list et pas de souci et nous n'acceptons comme d'habitude pas les craquer et attend oui bien sûr ça il faut le dire donc pas de craquer que des comptes premium c'est à dire enfin des comptes à acheter et puis attention à vos majuscules aux signes dans vos pseudos et tout ça qu'on n'est pas d'erreur au niveau de la white list et que vous nous dites pas je suis pas sur la white list tout ça parce que on essaye d'organiser ça bien et puis en espérant vous soyez nombreux les amis ça va être super sympa et aussi nombreux sur le live ce serait bien après si vous avez par exemple si vous connaissez des gens que vous participez à l'event et que vous allez avec les gens vous voient dans l'event n'oubliez pas vous pouvez leur envoyer bien allez-y vous pouvez même partager cette vidéo y'a aucun souci partager la vidéo mettre le lien pour que nous puissons vous regardez s'ils ont pas été pris eux mais oui donc là pas de restriction de skin pas comme sur un gars une chose aussi c'est que je ne veux pas d'alliance avec d'autres joueurs non c'est vraiment du pvp un pour un et puis de toute façon bah à la limite pour le qu'est ce qu'on pourra faire à la limite bas si pour le pour le pour le gagnant il pourra peut-être faire une vidéo avec nous pourquoi pas ça peut être sympa voilà et ce qu'on sait même de notre serveur nous n'avons pas une ville mais plusieurs villes des dizaines exactement on a fait on a fait les warps il ya pas longtemps qui sont plus différentes les unes que les autres donc je pense que je comprends pas d'autres events comme ça ça va être une série les gardes et les gardes éden ça va être une série donc ça va être une série d'event avec vous habituel exactement donc plusieurs maps plusieurs villes ça peut être la chance quand on va mettre l'épisode 2 vous dites pas oh ouais voici je la connais donc je voudrais inscrire parce que ça sera pas la même ville voilà on essaiera de tourner un peu les maps un peu style fps tout simplement pour donner un peu de vie il y aura des maps plus petites et plus grandes voilà vous aurez des maps immenses comme vous aurez des maps toutes petites des bâtiments immenses vous pourrez vous cacher comme des trucs tout petits d'un bloc par un bloc peut-être pas à ce point là mais voilà vraiment minuscule voilà vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez on aura pas mal de villes et donc pas mal de maps donc pas mal d'épisodes tout à fait donc là on tourne pas trop dans la ville parce qu'on va pas faire de spoil voilà on va pas montrer les on reste au centre-ville on va dire dans le quartier commerçant gaffe t'as une araignée au cul et en plus je peux mourir parce que je ne suis pas en game bon bah écoutez en espérant que vous soyez nombreux et puis je rappelle si on a mis des mobs des mobs spécialement pour quelque chose il ya des tables d'enchantement dans la ville tout à fait une et une table d'enchantement ou non s'il y en a une ou peut-être qu'il y en a qui sont cachés et qu'on les a oubliés non non je pense qu'il y en a qu'une et puis il y en a qu'une y en a qu'une de donc à vous de la trouver à vous de la trouver ouais si vous réfléchissez un peu vous pourrez la trouver après vous n'aurez plus qu'à aller enchanter et être heureux et être le gagnant sûrement donc voilà donc voilà vraiment aventure pvp pas de minage pas de creusage pas tout ça vraiment les items donc on vous donne on vous dit moi je vous dis bonne chance pour le tirage au sort voilà j'espère que vous serez nombreux et que l'event vous plaira pour qu'on puisse en pouvoir faire d'autres avec vous tout à fait à peu près dans le même genre et bien écoutez les amis à bientôt